Donc ce soir, vous avez 2 Corinthiens, chapitre 6, et nous allons voir le verset 2. Le verset 2. Juste le verset 2. Juste le verset 2, si possible. Merci. Ça nous permet, voilà. Alors, car il dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé au jour du salut, je t'ai sécouru, et tout de suite, après le point, il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que, quand on lit ce verset, on comprend plusieurs choses, on peut ne pas comprendre, mais dans ça, on voit beaucoup de choses. On parle d'un temps, on parle d'une faveur, on parle de l'exhaustement, on parle du salut, et on parle du secours. Il faut noter. C'est comme ça que vous comprenez comment Dieu fait. Comment le Seigneur agit. Et dans un verset, quelles sont les richesses qui sont cachées dans un verset. Regardez, je reprends. Qu'à il dit, donc ça, il dit deux points, jusqu'à qu'à il dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais après le deux points, regardez la précision. Au temps, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire le moment favorable. Donc, le moment avec sa faveur. Très bien. Et dès, je t'ai exaucé. Donc, après le moment de la faveur, vient l'exhaustement. Après l'exhaustement, il y a le jour. Le jour du salut. Le jour où tu es sauvé. Il y a un jour, mais il peut avoir le jour. Il fait jour. Mais le jour du salut. Il peut avoir un jour de malheur, un jour de souffrance. Mais ici, c'est le jour du salut. Ce n'est pas fini. Après, il dit, je t'ai secouru. On voit ici le secours de Dieu. Donc, quand on additionne tout ça, ça fait la deuxième partie du verset. Qui dit, voici maintenant. C'est qu'il a été mis en composition, a été mis en raccourci. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Par définition, quand on regarde, on comprend ici, certaines choses bien caractérisées, propres, que le Seigneur a toujours un temps et le Seigneur choisit, le Seigneur manifeste, le Seigneur peut, le Seigneur agit et le Seigneur nous a réservé des bonnes choses à venir. On va se rendre compte que dans la vie, on peut traverser des moments difficiles. On peut vivre des temps durs. On peut vivre des épreuves. Mais il y a un jour d'exhaustement qui nous a réservé. Un jour. Vous voyez, c'est marqué ici. Le jour. Et lorsque tu arrives dans ce temps du jour, en même temps, pour qu'il y ait un jour, il faut qu'il y ait un temps. C'est dans le temps, le jour se trouve dans le temps. On ne peut pas séparer le temps et le jour. Parce que le jour se retrouve dans le temps. Pourquoi ? Le temps n'est pas seulement le jour. Le temps, il y a l'année. Le temps, il y a la saison. Le temps, il y a le mois. Le temps, il y a la semaine. Il y a tout dans le temps. Mais sauf que dans le temps, il y a le jour. Donc, dans le temps de ta vie, depuis que tu es née jusqu'à maintenant, il y a un jour que Dieu a réservé pour t'exhaustir. Il y a un jour que Dieu a réservé pour que sa faveur soit pour toi. Il y a un jour que Dieu a réservé pour que tu sois béni. Il y a un jour que Dieu a réservé pour que tu sois née. C'est pour ça qu'à ta naissance, tu es née un jour. Ok ? Tu es née un jour. Et dans le temps de Dieu, Dieu a planifié, planifié beaucoup de choses. Sauf que dans le parcours de l'homme, avec cause de la désobéissance, à cause de l'égarement, à cause de notre faiblesse, à cause des pièges, des dangers, on se retrouve souvent dans des déviations, dans des pièges. Mais on ne doit jamais oublier que Dieu ne nous laissera jamais se tomber. Et Dieu ne nous laissera jamais seuls. Et le Seigneur qui nous aime et qui nous a choisis viendra nous sauver. Même quand chaque fois les gens pour qui nous prions s'endurcissent, ne s'en sortent pas, luttent, tourneront. Dieu sait toutes choses. Et Dieu, encore, une fois encore, et encore plus, et chaque fois, et à chaque instant, il manifeste sa compassion et sa grâce pour que nous soyons, parce qu'on est chers à Lui. Aujourd'hui, je peux encore rendre grâce à Dieu. Lorsque, pas plus tard que cette nuit, j'étais en train de prier, et j'ai dit à Dieu une chose. C'est bien, on dit, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Mais nous sommes une génération, et j'en parlais d'ailleurs, merci à lui, pour la rencontre que nous avons eue avec les maires, qui est venu de Chambéry, avec toi, le maire d'ici, et aussi les autres élus. On s'est retrouvé autour de la table, et je disais une chose, qui est très simple. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui, très exigeant. Ce n'est plus l'époque. Ça veut dire que, quand tu étais petit, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, moi, quand j'étais petit, on nous a dit, oui, le soleil se lève à l'est, et se couche à l'ouest. Nos enfants, c'est raccourci, parce que le petit ne voit pas plus que ça. Et en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que le soleil ne s'est jamais élevé. C'est la terre qui tourne. Il y a des choses qui pouvaient être bonnes, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, ce qui était, il y a 20 ans valable, n'est plus conforme. Par définition, même ce qui était bon hier, s'il n'est pas mis à jour, même ce qui est bon, doit être mis à jour. Et en fait, nous sommes aujourd'hui dans une époque, dans un monde aujourd'hui, où on a besoin du concret. Ça ne suffit pas de dire aux gens, Dieu est bon. Il faut vivre la bonté de Dieu. Ça ne suffit pas de dire, oui, mais Dieu viendra à mon secours. C'est pour ça qu'après le point, il dit, voici maintenant. Si ce maintenant n'est pas accompli, on va rester dans une sorte un peu d'interrogation, on va planer dans une sorte de flou, et à un moment donné, ça va être comme une mode, une période, une saison, simplement. Et une fois que l'automne passe, on rentre dans le temps du froid, comme certaines personnes, on va dire, tu as 70 ans, on dit, oui, je suis dans mon automne. Parce qu'on se dit, oui, j'ai déjà vécu mon soleil, je vais dans mon automne. Tu as 80, tu dis, oui, je commence à aller dans mon hiver. Non, mais c'est ça, ça veut dire que, c'est synthétisé de sorte que, dans un langage beaucoup plus, un peu plus, dans un timing conforme des saisons, chacun l'interprète comme il veut. Et celui qui est couché en train de, et qui a peut-être 30 ans, et lutte avec un cancer de finale, phase finale, s'est dit, moi, déjà, mon hiver, il est enfoncé. Et c'est terrible. Or, il faut qu'il y ait, après le point, voici maintenant. Il faut que le maintenant, soit maintenant, aujourd'hui, de nos jours. C'est pour ça qu'on peut le dire, parce que, l'apôtre Paul l'a vécu, il a essayé de nous l'écrire, pour qu'on le comprenne, mais aujourd'hui, le maintenant doit être la continuité, la réalité, et le concret, de ce que Dieu, dans sa puissance manifeste, exorce, et de réponds, et agit, pour que les enfants de Dieu, puissent louer l'éternel. Acclame le Seigneur pour ça. Voici maintenant. Il faut que le maintenant, soit du concret maintenant. Mes chers amis, c'est pas quelqu'un d'autre, qui va le créer pour toi. Donc, il y a quelque chose, qui a commencé. Après Covid, il y a quelque chose, qui a commencé. Une saison commence. Une nouvelle page commence. Et je dis même, un nouveau livre a commencé. C'est, voici maintenant. On doit le dire, voici maintenant. Dis avec moi, voici maintenant. Je suis maintenant. dans le temps favorable. Dans le timing de Dieu. Mais j'avis, c'est ça. Vous n'êtes pas venu ici, parce que vous avez envie de prendre des vacances. Peut-être que certaines personnes, 10% peuvent accompagner leurs parents, parce qu'ils ne pouvaient pas rester à la maison pour s'ennuyer. Le mari peut dire, bon, allons, tu me prends la tête, je t'accompagne. Mais reste sage, je vais rester tranquille. Voilà. Mais la majorité des gens qui viennent, 50% sont venus, parce qu'ils sont en flamme. 20% en plus ont envie d'être en flamme. 10% ne comprennent pas, mais sont intéressés à se dire, bon, je sens que quelque chose peut se passer. Et puis après, on laisse les 10 autres pourcents qui accompagnent. Mais entre autres, si on est tous là, c'est parce qu'on sait que quelque chose, le maintenant, c'est-à-dire que le cas, il est dit au temps favorable, là, on l'a tous noté chez nous. Mais voici maintenant, on est venu pour que ce maintenant soit pour nous. Parce qu'on a tous reçu qu'un jour, quelque chose va se passer. On est toujours en attente. On a reçu une prophétie, un message, une vision, un songe. Chacun a reçu une parole, peut-être même un mot, un SMS. Voilà, des choses comme ça qui circulent. Ou personnellement, où on est dans des attentes. mais il faut que le concret de Dieu soit voici maintenant. Un jour, je me suis levé, j'étais en train de prier à 2h30 du matin. Et je me suis levé et maintenant, maintenant, à 2h30 du matin, maintenant, j'ai pris mon téléphone. À 2h30 du matin, maintenant, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas hésité. J'ai téléphoné quelqu'un. Je lui ai dit, je sais que tu passes un moment difficile, il ne m'écoute même pas bien, mais je veux prier pour toi. Je prie autorité, je prie pour toi. Commence à prier. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Sors ! Parce que le maintenant, ce n'était pas demain, ce n'était pas hier, c'était maintenant. Genre, tournez par la puissance du Saint-Esprit au téléphone. Il est là, c'est Pierre. Lève-toi. À 2h30 du matin, je suis bizarre. Si vous me côtoyez, je suis bizarre. Mais j'ai décidé cette bizarrerie en francophonie pour que quelque chose se passe. À 2h30 du matin, quand je me suis levé, je ne dors pas. Je me suis levé, je finis de prier, et quelque chose est venu comme ça, un brouaille. Je me suis levé tout à coup, quoi. C'est pour ça que souvent je vous dis badaboum, c'est à cause de ça. Je n'ai plus mon téléphone, je téléphonais. ça faisait 18 ans que je ne l'ai pas vu. 18 ans. Et je l'appelais. Je ne sais pas s'il allait prendre. La seule chose, c'est qu'il fallait que je me téléphone. Mais pourquoi ? Parce que ce garçon que vous voyez était avec le fou. Il était devenu fou. Il était à la maison de fou. Fou de fou. Il dormait sur les bancs à zéro degré, cinq degrés, en moins deux, moins trois, dormait dans les champs. Fou. Et le maintenant que Dieu m'a saisi, c'était le maintenant que lui... Hein ? J'en ai pas. C'était le moment qu'il attendait. Le temps où il est retrouvé ses esprits, il se disait est-ce qu'un jour j'allais m'en sortir ? Lui, il attendait ce moment-là. Mais moi, je sais pas. Le Saint-Esprit m'a saisi là. J'ai pris mon téléphone. Et je commandais au nom de Jésus de Nazareth. Quand j'ai commandé, il y a des choses qui se passaient, il a commencé à vomir, il y a des manifestations au téléphone. Et il a raccroché. Quelques jours après, ses parents m'ont envoyé un message. « Merci, Marcel ! » Ce que tu as obéi à Dieu pour notre fils. Vous comprenez ? Vous voyez, un garçon, père d'enfant, mari, qui était fou. Et aujourd'hui, il m'a envoyé... Donc, je l'ai pris en main. Là, il a conduit de la région parisienne, là, jusqu'ici, en voiture. Il m'a dit, « Partout, tu vas, j'essaierai avec toi. » J'ai repris, j'ai commencé à m'en occuper. J'ai vu une vidéo où il a commencé à prêcher l'Évangile pour les âmes. acclamant. Ça s'est passé. En été, l'été 2021. Et son témoignage va être bouleversant. Vous allez voir. Il s'appelle Pierre. Mes chers amis, une obéissance à 2h30 du matin. Si je lui disais, « Ah, tu peux t'asseoir. » Si je l'appelais pour dire, « Ah, le temps favorable, tu seras guéri. » Ça ne sert à rien. C'est pour ça, mes chers amis, je sais qu'il y a une des modes, des méthodes où on essaie de mettre les gens qui ont l'onction contre les gens qui ont la parole. C'est des fausses histoires. Que chacun reste dans son ministère et que chacun fasse son travail et qu'on soit complémentaires. vous voulez que je lui dise quoi ? Je n'ai qu'à l'appeler pour lui dire, « Oui, Dieu est puissant. » L'enseigner la parole, lui expliquer les bons messages, ça ne sert à rien. Il avait besoin de quelqu'un qui soit obéissant et qui puisse lui prendre autorité pour qu'il soit délivré. C'est tout. La première partie du message, il s'en fiche, lui. Ça ne l'intéresse pas. Oui, au temps favorable, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Mais le monsieur, il est fou. Et ce que Dieu a fait, je pense qu'elle a larmes aux yeux. Après lui, cette année, il y a six mois, un pasteur très connu, mondialement, très connu dans le monde, à 2h30 du matin, pareil, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Sa soeur était folle. Il m'a appelé, il m'a dit, « Écoute, ma famille demande de prier parce que je suis attaquée dans ma famille et ma soeur est devenue, elle a un bébé, elle ne reconnaît plus son enfant, elle a jeté son mari, elle a jeté son enfant, son bébé, elle est devenue folle et on lui donne tous les antidépresseurs, ça ne passe pas. Elle est chez le fou. Voilà, écoute, il faut prier pour ça. J'ai entendu, je n'ai rien dit. Et ce pasteur, c'est quelqu'un, c'est un bon ami et j'ai vu la soeur comme ça, mais bon. Et à 2h30 du matin, c'est fou, après un moment de prière, il y a six mois, oui, bien, on va commencer à collectionner les témoignages. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. J'ai appelé, il m'a envoyé le numéro depuis, puis il m'a dit, ouais, écoute, on est prêts même à payer le billet pour toi, pour que tu ailles, faire quelque chose pour cette fille et pour machin, je ne sais pas, demande à Dieu. C'est un pasteur tout très connu, je vous dis, je voulais, vous serez surpris quand le témoignage va sortir en badaboom, ça va être de tout que de fou, parce que vous ne pourrez même pas imaginer de qui ça vient, dans quelle famille. Et, je me suis dit, j'appelle la maman et elle m'a dit, tu comprends, moi je ne peux pas te passer, parce que notre fille est tellement dans un désarroi, elle s'en fiche de la foi, elle s'est égarée, ça ne va pas, le bébé c'est nous qui nous en occupons, et le mari est perdu, et on souffre tout le temps, et puis si c'est elle qui veut t'appeler, t'appelles, mais comme elle n'est même pas lucide, donc on ne s'entend à rien, quoi, écoute Marcel, prier à distance ce n'est pas la peine, puis j'étais là, et puis je ne sais pas qu'un message est venu dans mon cœur à deux heures du matin, encore, après un moment de prière, je prends mon téléphone, je l'ai appelée, elle n'a pas décoché, au moment de raccrocher, elle me rappelle, elle dit, oui, tu sais, pourquoi tu m'appelles, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dit, voilà, je vais prier pour toi, je vais prendre un mois pour prier pour toi, au bout d'un mois, tu vas suivre tout ce que je vais te dire chaque jour que je suis d'accord, il dit, bon, pourquoi ? J'ai dit, non, non, maintenant que tu m'écoutes, l'esprit des folies n'a plus d'autorité sur ta vie. Amen. Je dis, au nom de Jésus de Nazareth, le matin, tu vas prendre tel saut, le soir, tu vas prier ça, et chaque jour, pendant trois minutes, le matin, je prie avec toi, le soir, je prie avec toi, pendant un mois, non-stop, et après, je te donne un programme sur trois mois. Ouais. Elle a dit, oui, tu comprends, et je dis, non, non. C'est ce que je te demande. Après, elle a raccroché, et bizarrement, je prie pour elle, le matin, on a un décalage quand même avec elle, j'étais en Afrique, deux heures du matin, ça faisait six heures du matin chez elle, il y avait quatre heures de décalage. Quand je raccrochais, le soir, elle m'appelle avant de dormir. Elle dit, wow, j'ai pris pour elle, ça a duré un mois, je lui donne les versets, elle fait. Et, ça m'a fait quelque chose. Donc, du coup, je suis resté silencieux. J'entends des messages, tout le monde dit, pasteur Marcel, il y a déjà quelque chose de fort qui se passe. Il y a un événement qui a commencé. Notre enfant va mieux. Elle a repris son enfant. Elle a repris, elle a goulé son mari. Écoutez, boum, badaboum. Le badaboum a eu lieu. Voici maintenant le temps favorable. c'est ça, c'est ça, en fait. Cette soeur, il y a un mois et demi, j'ai pris l'avion, je suis allé en mission, quelque part, et elle est venue me voir dans ma chambre, dans mon hôtel, avec son mari. et quand elle est arrivée, j'ai dit, elle dit, ouais, je vais te dire, je vais, je vais, je vais, je vais, waouh, je vais, son témoignage est dans mon téléphone, elle a dit, j'ai dit, attends, non, attends d'abord, je vais te voir mieux, encore plus, elle m'a dit, non, déjà, là, on m'a mis en surveillance, mais je peux te dire, je reconnais mon mari, j'ai mon enfant, c'est de jamais vu, et je reprends la vie. Et ça m'a fait quelque chose, et je lui ai dit, toi-même, tu rendras tes voyages. Et en fait, ce qui me frappe, j'ai l'impression que chaque année, il y a un événement comme ça. Ouais, je travaille avec un ami, je suis là, c'est fou, la même chose. Je ressens un coup de fil, et quelqu'un qui dit, ne quitte pas, il y a vraiment des gens qui sont en dépression, qui sont mal, et qui ont besoin de prier. J'ai dit, ok, ils sont prêts à prendre l'avion pour venir te voir. J'ai dit, oh, comment ça, où que tu sois. Parce que Dieu a montré à quelqu'un, il faut que tu pries pour la prière. Ce ne sont pas ces personnes elles-mêmes, mais c'est des gens qui ont dit, il faut que tu pries pour elle. Et parmi les personnes en question, il y a une personne qui voulait fortement la prière. Mes chers amis, Dieu est tellement bon, c'est un des petits frères de Michael Jackson. un des frères de Michael Jackson. J'ai dit, pardon ? Oui, oui. Il m'a dit, on sait, si le pasteur prit pour ce garçon, quelque chose va se passer dans sa vie. Et le monsieur est tellement persuadé. Il a dit, ce sont des amis à moi. Je veux une vidéo de monsieur. Et sur Google, il a la traduction automatique en anglais. Et quelqu'un lui a dit, écoute ça. Mais moi, j'étais fatiguée quand on me parlait. J'ai dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que l'Église doit prendre sa place. Ce n'est pas après, c'est maintenant. Je dis bien, c'est maintenant. Tu es avec moi, c'est maintenant. Mais vous ne savez même pas le comble. Ce n'est pas que la prière qui devait se faire. Beaucoup de choses, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler, mais beaucoup de choses se sont passées autour de ça. Pourquoi ? Parce que derrière ça et après ça et après ce moment et insu de suite, vous connaissez même l'histoire de monsieur Tapie. Comment je suis là, je reçois un coup de fil, c'est lui qui m'appelle. Il me dit, mais votre prière est dynamique, c'est explosif, ça bouscule. C'est quoi, Badaloum ? Il dit, je me rétouche par Badaboum parce que je suis programmé pour mourir, moi. dans un mois, je meurs d'après les médecins. Mais si vous avez un Dieu qui est vivant, je lui demande une semaine de plus pour avoir la preuve qu'il est vivant. Et seconde, vous avez traversé des moments tellement difficiles, mais vous êtes debout, vous êtes bien, ça m'intéresse de bien discuter avec vous. C'est comme ça. Et je lui dis, je veux prier. Mais ce n'est pas ma prière qui va faire quelque chose. C'est mon Dieu qui exorce ma prière, qui va faire plus que ce que je demande, par définition, qui va s'occuper de toi. Il me dit, oui, je comprends tout ça, mais concrètement, moi, je meurs, dans un mois. Donc moi, j'ai besoin des éléments concrets, scientifiques et médicaux pour prouver ce que vous dites. Donc, j'ai prié pour lui. Je priais pour lui. Le lendemain, il m'appelle. Il dit, hier, la voie de prière m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que vous pouvez encore un peu prier ensemble ? J'ai dit, bon, est-ce que hier, tu as reçu la prière ? Il dit, non, je ne veux pas de réchauffer, je veux du frais. Ok, j'ai prié pour lui encore. J'ai dit, ok, on se voit la semaine prochaine. Il dit, non, 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 même si c'est une minute, tu prends le temps, tu fais ta prière, tu me l'envoies. Je l'écouterai après, mais je vais ma prière d'aujourd'hui. Une minute, ça me suffit. J'ai dit, mais mince, comment ça se fait ? Comment je vais faire, moi ? Après, souvent, je suis dans l'avion. Non, il écoutait tout ce que je faisais. Alors, il va prendre son rendez-vous médical, il me dit, écoute, on a commencé à prier une semaine, il y a six jours. Il dit, je prends mon rendez-vous, je scanner, je vais faire un bilan, et au résultat du bilan, je vais voir la différence entre ce que je vivais avant et ce que je commençais à vivre avec vous. Quand le résultat tombe, à la salle pètre, il sort le document, et il dit, j'aimerais l'ouvrir en ta présence. Donc, du coup, il y a le journaliste qui l'avait interviewé pour qu'il dise au revoir, qui vient me chercher, Henri-Rosel Marc, qui vient me chercher, il me dit, écoute, on vit un événement. Il me dit, écoute, moi, je sais que je suis tes prières, c'est feu flamme, mais ça bouge. Ce gars, il n'arrête pas de m'appeler, il faut que je vienne chercher, mais moi, je veux même d'un changeur. Parce que ça, ça chauffe. On arrive, c'est Bernard, il me dit, j'attends. C'est devant toi que je dois ouvrir le courrier des résultats. Les vérités sont là. C'est scientifique. Il dit, oui, quelqu'un dit qu'il a été guéri du bras, il dit, c'est n'importe quoi ça. Mais c'est que scientifiquement, qu'il y ait montée, descente, stabilité, niveau, baisse, augmentation, tout ça. On peut voir, limpide, nanana, oxygène, globule rouge, ça c'est du concret, scientifiquement. Il ouvre le courrier, on le dit, c'est marqué, votre cancer a réculé de 90%. Par conséquent, vous n'avez pas gagné des heures et des jours, vous avez gagné des mois de vie. Il dit, je l'ai eu. Il dit, moi je ne sais pas. Désormais, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mon basteur. Partout où vous irez, je vous suis. Et quand vous venez à Paris, je viens vous chercher, je suis votre cuisinier, et tout ce que vous me direz, je le ferai à la lettre parce que j'ai la preuve scientifique et la démonstration que votre Dieu existe. Et tout de suite, le médecin lui a dit, si tu ouvres, tu m'appelles. Je te dirai, j'ai quelque chose. Le médecin lui dit, je ne sais pas qui est-ce que tu as croisé, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu es venu nous fatiguer que c'est ton pasteur que tu as rencontré. La seule chose, on aimerait nous dire un mot. Et il ouvre le haut-parleur et il dit, voilà moi ce que je peux vous dire. Monsieur, je ne sais pas si vous êtes un sorcier, si vous êtes un prêtre, si vous êtes un monseigneur, si vous êtes un ne sais qui, je m'en fous. La seule chose, je veux dire à Bernard, de ne plus vous lâcher. Parce que son amitié avec vous lui a donné de l'espérance. Et sa relation avec vous, vous a stimulé à avoir encore plus d'envie de vivre. Par conséquent, en tout cas, d'ailleurs, quand vous finirez la semaine prochaine, j'aimerais vous rencontrer aussi parce qu'il y a des patients, des pathologies lourdes qui ont besoin de votre pouillère. C'est comme ça que je me suis retrouvé à prier pour d'autres personnes. Il a évangélisé, partagé, jusqu'à ce que, etc. etc. Le reste, je ne vous dis pas. Et en fait, je me suis rendu compte, maintenant, voici maintenant, c'est ça en fait. Voici maintenant. Voici maintenant. Maintenant, ce n'est pas demain. Maintenant, c'est maintenant. Donc, il ne faut pas lui dire après, lui, il va être là. Demain, vous allez le voir, aller témoigner partout, mais il vient de quelque part. Et la jeune soeur en question, elle aussi, quand vous allez la voir, témoigner. Mais elle vient de quelque part. Et j'en passe. Il nous faut aujourd'hui, on a besoin d'un dieu qui soit concret, d'un dieu qui n'est pas mort, un dieu qui ne dort pas, mais un dieu ressuscité qu'on appelle Adonai, dieu puissant, éternel, roi des rois. Pourquoi en hébreu on l'appelle El Shaddai ? Pourquoi on l'appelle Adonai ? Pourquoi on l'appelle Dieu éternel ? Pourquoi on l'appelle Dieu puissant ? C'est parce que dans la réalité, il manifeste sa puissance. Mais si sa puissance est dans l'explication, il y a un problème. Sa puissance doit être dans le concret. Tu vis la puissance, ensemble on vit la puissance. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Acclamez-le. Il faut que ce Dieu soit concret. Il faut que ce Dieu soit concret. C'est fou comment Dieu fait. C'est fou. La première fois que je vois Dieu dans toute son immensité agir, c'est dans le cadre d'un cas de résurrection. Un cas de résurrection. Un enfant qui était mort. On avait préparé la tombe, creusé la tombe. Et quelqu'un a eu l'idée de dire on va faire une prière avant de mettre la tombe. On va mettre l'enfant dans la tombe. L'enfant était mort vers les 4h, 5h du matin. Et ils ont pris le linge. Mais le truc de fou, c'est que ce que je vous raconte on se retrouve à le vivre en France. Dans un zoom. En fait, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable ? Dieu est capable dans le sens qu'on manifeste la foi dans le besoin qui vient d'agir. Mais lorsque ce Dieu dépasse notre intention mais devient réalité, mes chers amis, nous allons entrer dans cette terre ou dans cette époque, dans cette période où nous devons vivre la démonstration de la puissance de Dieu. Mes chers amis, il faut la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a plein d'esprits qui tiennent les gens captifs, qui détruisent les familles. Il y a plein d'esprits mauvais, dangereux, qui nuisent, qui assassinent. Il y a plein de choses qui sont là en captivité. Plein d'esprits qui sont là pour pouvoir s'aimer le chaos, détruire les enfants, mettre le chaos dans le couple. Et Dieu par l'autorité qu'il nous a donnée. C'est vrai qu'on aime les proclamations, il n'y a pas de problème. Mais moi je vous dis une chose, mes chers amis. La foi en nous manifeste par la proclamation mais opère l'autorité de Dieu qui repousse les oeuvres de l'ennemi. Il faut que, comme le jour, quand il fait jour, il ne doit pas faire de l'obscurité. On a trop noyé dans l'obscurité. L'heure de Dieu est arrivée pour que tu sois dans l'éclairage et la lumière de Dieu. Et c'est ce qui va marquer la limite entre les ténèbres et la lumière. Et il ne faut pas dire qu'il fait jour, il faut que les gens vivent la journée. Et c'est ça aujourd'hui. C'est ce que l'ennemi ne veut pas. C'est pour ça qu'il essaie d'éteindre certains, troubler certains, perturber certains. nous on a passé des persécutions. Un jour même on m'a dit en France, on est d'accord pasteur Marcel, ça, ça m'a choqué. Pasteur Marcel, tout ce qu'on essaie de faire contre toi, tout ça finit par s'effriter parce qu'on n'a rien contre toi. La seule chose ne dit plus que Jésus guérit, ne dit plus que Jésus libère. Je dis, c'est la seule chose pour laquelle Jésus prêt à dire pour enfin, je peux être coupable du tout, pas de problème, mais Jésus guérit, Jésus délivre. non seulement je ne l'ai pas écrit, mais comme dans la démonstration c'est une réalité, je l'oublie l'écrit et je le dirai parce que je le vis et je sais que Dieu veut guérir et délivrer et libérer. Ça m'a donné une foi ferme, une foi vivante, une foi aujourd'hui persévérante. Et c'est pour ça que dans le temps qui vont suivre, dans le cadre de la francophonie, lorsqu'il fallait qu'on fasse la relève de la francophonie, une nuit, effectivement, j'ai appelé Jean-Claude. Je lui ai dit bon écoute, il faut quelque chose pour la francophonie. Mais mes chers amis, merci de me supporter, merci, je lui ai dit il faut qu'il y ait quelque chose pour la francophonie. Parce que mes chers amis, il faut du concret. Nous sommes dans la génération aussi pédale. Vous voyez pourquoi les gens aiment TikTok ? TikTok, j'en disais ça aux maires ce matin, les gens aiment le TikTok parce que ça ne dure pas, parce que c'est éphémère, parce que c'est rapide. Les gens sont aujourd'hui, ils n'aiment plus s'ennuyer. Tu es là, tu ne fais pas un cut de quatre heures s'ennuyer, tout machin, on n'en peut plus, tout ce qui est pareil, on n'en peut plus, la routine, ça ne sert à rien, faire les mêmes choses et après, c'est pompant, c'est sous l'eau. les gens veulent du concret et en fait, ce n'est pas que les gens veulent du concret, Dieu est un Dieu du concret. Si tu le crois, dit Amen. Ce n'est pas une histoire des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, mais parce qu'en fait, les gens qui sont un peu plus âgés ont le temps. Les jeunes n'ont pas le temps. Les gens qui sont un peu plus âgés ont tout le temps, une journée, tout le temps, ils prennent leur douche, savent qu'ils mangent, doivent aller faire leur course et quelque part, récupèrent le courrier et prennent un petit sieste et après, attendent une visite de quelqu'un et après, font le repas et plus tard, vont s'allonger à 18 heures. Mais le jeune, de 6 heures du matin à midi, il a 8 choses à faire. 8 choses. 8 choses à faire. Alors que les 8 choses pour une personne âgée, ça fait toute une semaine et un mois. Est-ce que ce n'est pas la vérité ? Et quand tu dis, oui, va te coucher à 18 heures, c'est toi, va te coucher à 18 heures. Ne dis pas aux jeunes d'aller se coucher à 18 heures. Ça ne l'intéresse pas, à 18 heures, sa journée continue, il commence devant d'autres. Je suis désolé. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ne dis pas aux gens, oui, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, alléluia, mais, ben voilà, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ben, tout ça... Mais à un moment donné, même s'il a le courage, il va te dire, mais si Dieu est bon, Dieu est merveilleux, comment ça se fait que les gens sont en soins de ne souffrir ? Et si Dieu est merveilleux, Dieu est bon, il n'y a rien qui est fait pour ces gens. Maman, je te vois pleurer tout le temps. Tu dis, Dieu est bon, mais tu pleures tout le temps. Il va te dire ça. S'il est honnête, le jeune, il va te dire ça. Il ne faut pas être frustré parce qu'il t'a dit ça pour te blesser. Mais lui, il est terre à terre, il pratique. Il faut qu'aujourd'hui, même quand on voit maman qui est en train de pleurer, mais les pleurs de maman sont des intercessions. Les pleurs de maman sont récoltées en larmes, en onction pour faire couler sur la tête pour que les enfants qui ne comprennent pas soient délivrés, le mari soit délivré, la famille soit délivré, le pays soit délivré, la famille soit délivré, tout le monde soit libéré. Et après, on te dit, tu m'as vu pleurer hier, c'est les pleurs que j'ai fait pour t'accoucher, c'est les mêmes pleurs que j'ai fait pour que Dieu puisse te délivrer. Et tu ne vois pas maintenant seulement chercher à creuser dans sa tête. Il m'a dit, maman, il faut prier pour moi parce que je sais que ta prière va m'aider, me donner la force, la grâce et le soutien pour que je puisse réussir dans mon examen. Acclame-le ! Waouh ! Mais c'est comme ça, concrètement. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, si ce n'est pas comme ça, Dieu devient une sorte de religion qui aujourd'hui est annueuse, est problématique, est un peu de l'âge à passer ou pour lequel on fait des écrits. on écrit que Dieu est vivant. Est-ce que tu étais là quand on dit que Dieu est vivant ? D'autant plus que ces écrits parlent des choses passées ou des choses qui se sont passées. Mais est-ce que tu étais là ? Mais quand ce qui est écrit devient réalité, ça change. À la limite, même on oublie ce qui est dit et on ne voit plus ce qui se fait. Dis avec moi, maintenant. Encore. Plus fort. Encore. Encore. C'est pour ça que je me suis dit, Marcel, il faut aujourd'hui du concret. Il faut aujourd'hui du concret. Et ce concret, excusez-moi, moi Dieu m'a appelé depuis j'avais 9 ans. Je ne connais rien d'autre dans ma vie si ce n'est l'œuvre de Dieu. Mais à l'âge de 9 ans, j'ai été rejetée par ma famille. Et en fait, en me rejetant, ils m'ont rendu service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en me rejetant, au lieu de me séparer, on m'attachait plus à Dieu. Par définition, en m'attachant plus à Dieu, en me rejetant, ça a renforcé ma foi et ma soif de connaître Dieu et de vivre avec Dieu. Et plus tard, je vais encore découvrir qu'ils m'ont rendu service parce qu'au moins, moi, je n'ai pas connu de culture, de transfert, de tradition ou de coutume parce que la seule coutume que je connaissais, c'était prier, chanter, louer, intercéder et adorer Dieu. Et merci pour le service qu'ils m'ont rendu. Et c'est pour ça que je n'en veux à personne parce que je me suis rendu compte que même Joseph, ses propres frères qui l'ont vendu, ça fait très mal. Mais quand tu te rends compte à un bout des lignes, la vente, la manipulation, la stratégie, le complot, la jalousie qui s'est produit sur sa vie jusqu'à passer chez Potiphar qui a continué la même chose jusqu'en prison et dans son élévation, ceux qui l'ont persécuté, qui l'ont même ses propres frères qui l'ont haï et méprisé et comploté contre lui, lui ont rendu service. Et à un moment donné, ça va t'emmener à comprendre que le maintenant veut dire qu'il ne faut plus vivre dans le passé. Laisse pas ton passé assaillir ta vie parce que dans ton passé, tu vas trouver de la frustration, tu vas trouver de la blessure, tu vas trouver la honte, tu vas même pas, tu vas pas comprendre pourquoi et comment tu as vu traverser des choses difficiles. Mais l'homme, l'homme tout le temps te juge pour tes faiblesses. L'homme cherche toujours à trouver un moyen comment t'es égratiner pour pouvoir te piquer et t'atteindre. Le diable t'emmène ton passé pour pouvoir te culpabiliser. Mais Dieu t'emmène dans ton avenir pour t'emmener dans l'élévation. C'est pour ça qu'il dit que Jérusalem arrive. La terre promise est toujours devant. Acclame-le encore. L'homme cherche tout ce qu'il faut. Quelle est ta faiblesse pour te casser ? Le diable cherche tout ce qu'il faut pour te ramener dans ton arrière, pour te bloquer. Mais Dieu prépare encore quelque chose. C'est pour ça que Dieu, la foi, c'est l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. mais quand vous arrivez à démonstration de ce que vous ne voyez pas, là, vous êtes très loin. Parce que qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Vous ne voyez pas beaucoup de choses mais pourtant ce que vous ne voyez pas, on ne voit pas demain mais par contre, demain est déjà réservé. Et demain est réservé pour que vous vous l'avez bien et pour que ce demain, vous ayez une journée, une journée d'allégresse, une journée de louanges, une journée de témoignage. Vous ne voyez pas encore demain mais vous savez que votre Dieu est déjà demain. Et comme Dieu est dans demain, votre place est dans demain et votre joie est dans demain, votre victoire est dans demain et vous savez, tant que vous avez la foi en Dieu, vous êtes plus que vainqueur. Et si vous le croyez, acclamez-le. Il faut que vous compreniez ces choses, mes chers amis. C'est pour ça qu'on ne peut pas caisser le coup, on ne peut accepter les souffrances parce qu'on sait que les coups qu'on prend, demain, on ne les prendra pas. On ne les prendra plus. Et les coups qu'on prend aujourd'hui, mes chers amis, les coups qu'on prend aujourd'hui, coups, 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 qu'on prend aujourd'hui vont laisser place à des témoignages. Mais il fallait qu'un maintenant à 2h du matin se passe pour qu'il soit là, Pierre. Il fallait que, aujourd'hui, ce qu'on appelle le maintenant, en bon français, c'est ce qu'on appelle le tout à coup. Le soudain de Dieu. Le maintenant que vous voyez, c'est tout à coup, c'est maintenant. Maintenant. Et voici maintenant le tout à coup de Dieu. Le soudain de Dieu. Maintenant. À l'instant. Et ce que, par définition, j'ai appelé le badaboom. Ça veut dire maintenant. C'est la concentration de soudain, à l'instant. Aujourd'hui. La force de Dieu. L'intervention de Dieu. La grâce de Dieu. L'exhaustement de Dieu. L'impact de Dieu. Pour que le Seigneur s'arrête pour dire c'est pour toi que je me suis arrêté. J'ai vu tes prières. J'ai vu tes combats. C'est pour toi que je me suis arrêté. Il faut que vous sachiez que dans ce que Dieu est en train de faire, alors j'ai des moments de partage avec l'équipe dans le cadre de la francophonie. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de leur dire que si c'est pour qu'on se retrouve à juste manger et discuter ensemble, ça ne sert à rien. Mais il faut qu'on soit concret. Et ce que je pense que nous allons faire encore plus, c'est qu'il faut être dans une action concrète. Et cette action concrète a besoin qu'on plonge les gens dans cette action concrète. Qu'on les amène. Vous voyez, à un moment donné, quand tu écoutes la loi, c'est bon, ça fait du bien à l'âme. La parole de Dieu, c'est des bons versets. Mais il faut qu'à un moment donné, ça soit la nourriture concrète de notre vie. Donc aujourd'hui, il faut emmener les gens dans une dimension préparatoire et il faut les pousser dans cette piscine. Vous avez vu, vous qui étiez au programme de Paris il y a deux semaines. À un moment donné, la présence de Dieu était... Qui était là il y a deux semaines ? Très bien. À deux semaines à Paris, au programme qu'on a eu lieu sur la conférence du Saint-Esprit, le prochain sur le 21 janvier. Voilà, le prochain en région parisienne, toujours à Paris, Est. Nouveauté de Paris, Est. Et en fait, à un moment donné, la présence de Dieu était tellement descendue que je n'avais pas besoin de prier pour les gens. Chacun recevait une guérison. Il y a un qui disait mon genou était guéri, mon épaule était guéri. Qui se rappelle de ça ? Je n'ai pas eu besoin. C'est-à-dire que, à un moment donné, il fallait que la présence de Dieu. Mon objectif et ce que le Seigneur m'utilisait, en fait, c'était arriver à ce que l'atmosphère de miracle et de la gloire de Dieu soit manifestée et que chacun saisit son miracle et sa guérison. Et on a été étonnement suppris. Les gens, pour les gens, moi je n'étais pas suppris, il y avait des démons qui s'enfuyaient. Et en même temps, les démons s'enfuyaient. Et en même temps, d'autres étaient là, leurs genoux étaient guéris, l'épaule était guérie. Et à un moment donné, j'ai prié juste pour quelques personnes, mais la majorité des cas, les gens recevaient leurs miracles et leurs guérisons en même temps. Nous sommes dans une époque où Dieu veut se manifester de telles enseignes que, simplement, la gloire de Dieu descende sur la France et au même instant, aïe, 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 la nuit de Dieu soit déversée sur ta ville, sur ta famille, sur ton pays, sur ton cœur, sur ton âme, sur ton esprit, sur ta vie, de sorte que chacun reçoive la grâce et la puissance de Dieu. Il faut aujourd'hui, c'est ça en fait qu'il faut. On a l'impression que la guérison doit être dans ma main. Non, la guérison, c'est Dieu qui fait descendre sa guérison. Mais le temps est venu pour que, comme la nuit se répand, comme les nuages sont immensement répandues, comme la pluie peut descendre, il doit prévoir des miracles. Il doit prévoir des délivrances. Il doit prévoir des guérisons. Il doit prévoir de l'onction de Dieu pour que chacun reçoive la grâce et l'autorité et le don spirituel dans sa vie. Acclame-le ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il doit avoir la pluie. Il a plus quoi ? Il a plus du sable. Il a plus de l'eau. Il a plus même des grêles. Il a plus de gravier. Il n'a plus même dans certains endroits des oiseaux morts qui tombent. On a tout vu ça. Mais il n'a même plus du gasoil parce que les avions ont lâché des choses. Plein de choses. Mais nous voulons voir maintenant la pluie de l'onction de Dieu. Nous voulons voir la pluie de l'autorité de Dieu. Nous voulons voir la pluie du miracle de Dieu. Nous voulons voir la pluie de la gloire de Dieu. Nous voulons voir la pluie des bénédictions du Seigneur. Qui tombe et qui tombe, qui tombe, qui tombe. Parce qu'il n'a plus de malheurs, il y en a marre. Plus de souffrance, il y en a marre. Plus de désarroi, il y en a marre. Plus de l'insomnie, il y en a marre. Plus de la pluie, il y en a marre. Il y a eu des pluies, des morts comme des malédictions. Mais maintenant, il voit la pluie. Quand la pluie de Dieu descend, il y a la résurrection, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a la multiplication. Il doit y avoir la pluie des grandes œuvres de Dieu. Il doit y avoir la pluie de l'impact de Dieu. Il faut que cette pluie-là, la pluie de Dieu, elle tombe. Nous voulons le voir de nos yeux. Nous voulons voir la pluie de la joie de Dieu. La pluie de l'amour de Dieu, la pluie de la miséricorde de Dieu, la pluie du pardon de Dieu, la pluie de la paix de Dieu, la pluie de la louange de l'éternel. Parce que la louange que nous faisons monter, c'est une chose. Mais à un moment donné, il va y avoir un croisement entre ce que nous portons en louange et ce que les anges apportent en louange. Et le croisement de Dieu doit faire le badaboum, intervention surnaturelle. Il va y avoir... Les yeux sont ouverts ! Il faut qu'il y ait la pluie. Nous voulons voir la pluie de l'arrière-saison. Oui, oui. Quand il pleut, c'est pour que la terre soit fertile. Quand il pleut, c'est pour que les plantes poussent. Quand il pleut, c'est pour que la sémence soit bonne. Quand il pleut, c'est pour que la récolte soit bonne. Quand il pleut, c'est pour qu'il y ait la verdure. Quand il pleut, c'est pour qu'il y ait la culture. Quand il pleut, c'est pour que le garçon, c'est pour que l'air soit bonne. Quand il pleut, c'est pour que le pays soit arrosé. mais quand la pluie de Dieu tombe c'est pour que les enfants de Dieu se lèvent et louent l'éternel et servent Dieu dans la gloire dans la plénitude, dans la destinée quand il pleut il doit avoir un réveil du concret de Dieu quand il pleut il doit avoir un vrai un vrai impact pour la conversion l'évangélisation quand il pleut, il pleut, il pleut il pleut, il pleut, il pleut, il pleut Alléluia tu es venu à sec mais tu vas répartir avec un vase d'huile parce que le prophète a dit à cette femme ramasse tous les vases d'huile tous les vases d'huile faut les ramasser celles qui sont vides faut les ramasser tous les vases qui ont été vidés faut les ramasser ça veut dire qu'elles ne servent plus faut les ramasser ça veut dire qu'elles n'ont plus de valeur faut les récupérer parce que Dieu dit quoi enferme toi dans sa jambe avec ça si c'était vide c'est parce que le Seigneur veut que tu te vides de ce qui a été rempli dans ta vie avec des choses qui n'ont pas de valeur tu as été rempli de la colère rempli de la méfiance rempli de doute, de la peur rempli de tout ce qui est négativité médiocrité, crainte, instabilité tout ce qui est panique, stress tout ce qui est désarroi tout ce qui est complètement persécution attaque, jalousie, méchanceté tu as été rempli en toi de la colère toutes ces choses ont rempli dans ta vie Dieu dit il faut vider ça il faut vider ça et si tu le vides c'est chaud tu vas voir à la place dans ce creux que tu as dans ta vie tu te dis maintenant je n'ai plus rien quand tu te sens vide quand tu as l'impression que tu es vide quand tu as l'impression que c'est vide quand tu sais que c'est vide mais dans ce vide celui qui doit régner qui doit s'installer qui fait de toi le temple, la maison la demeure particulière va rentrer il dit maintenant le propriétaire est arrivé il dit vide il dit va chercher va chercher les vases vides va chercher les vases vides et il faut qu'il y ait des vases vides et c'est dans ces vases vides mes amis où personne n'attend rien d'autres m'ont rendu service parce qu'ils t'ont aidé à vider ce qui est dans toi parce que le monde aujourd'hui est comme ça quand ils ont besoin de toi on se sert de toi quand on sait que tu es utile que tu peux servir quelqu'un on s'approche de toi mais quand Dieu te prend vide même si on t'a cassé un morceau c'est parce que Dieu veut reconstruire ta vie c'est parce que le Seigneur ne veut plus que tu restes dans cet état peut-être qu'on a vidé tes finances vidé la joie toi qui étais quelqu'un qui aimait la joie tu n'arrives plus à construire une joie stable dans une journée tu n'arrives plus à garder même deux heures pour toi tu peux être compétent tant pour les gens sauf pour toi et encore quand tu essaies même de faire quelque chose ça te retourne avec des coups avec de la jalousie avec des pièges avec des accusations avec de la méchanceté au point que tu es embrouillé dans ta vie et le Seigneur t'a dit alors j'ai vu tout ça mais dans ce vase vide où tu es vidé où tu es comme arraché où même le peu qui t'est resté on a fait tout pour pouvoir compresser ces choses il y a un encharnement sur ta vie le Seigneur t'a dit maintenant maintenant tu es vidé la joie la joie que tu avais d'avoir des enfants c'est se retrouver à un moment où tu avais comme des regrets de te marier regret d'être dans une famille où tu n'as pas de force tu n'es plus comprise tu es tellement vide que tu as l'impression que si le vent souffle encore ça va t'emporter tu es tellement vide que toi qui t'es rempli de beaucoup d'intentions ta tête est vidé tu cherches souvent les mots tu ne trouves pas te vider de ta force des ambitions du désir de la passion tu vider même du courage tu n'en mets plus tu fais parce que c'est par devoir mais tout en toi est comme mort en fait c'est la carrosserie c'est la carapace comme une sorte de burgo d'escargot qui garde le coquillage mais à l'intérieur c'est comme vidé mais le Seigneur t'a dit alors mon enfant avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère je t'ai connaissé avant que tu aies la forme le coquillage avant que tu sois créé pour les hommes moi je t'avais déjà dans mon sein et ma définition ce que Dieu a décidé que tu sois ne dépend pas de qu'est-ce que tu as ou qui avec toi mais dépend plutôt de la destinée et de l'identité de Christ en toi c'est pour ça que la pluie va descendre pour toi et à un moment donné la pluie qui descend c'est comme une terre sèche quand elle descend la terre sèche n'a pas l'habitude de garder l'eau du coup elle laisse passer mais en toi il y a le récipient le vase qui depuis longtemps attendait cette goutte d'eau et elle va elle va au plus profond elle rentre elle s'installe elle prend place parce que ce que Dieu est en train de faire rentrer en toi comme Esaïe 43 verset 18 et oui Dieu va faire pleuvoir de l'eau de l'eau qui va arroser ce désert le désert qui a été su cacher depuis des années un désert tellement aride vous jouez juste tout petit peu merci un désert tellement aride désert parce que désert de vide un désert plat un désert dur un désert difficile un désert chaotique désert où tu es seul à te battre où tous les chemins se ressemblent tu as l'impression qu'il fait jour mais c'est les mêmes jours c'est du déjà vu désert au niveau de la maladie désert au niveau de la famille désert au niveau moral désert au niveau famille désert au niveau financier désert au niveau professionnel désert au niveau toi même personnel désert où tout est flou comme Job mais le verset dit et maintenant voici maintenant ton temps favorable voici maintenant voici maintenant et c'est ça ma prière je vais prier pour que l'action de Dieu soit manifestée sur ta vie pour que la gloire de Dieu l'opération du Saint-Esprit l'intervention divine de Dieu je vais prier dans le monde Jésus de Nazareth pour porter tes prières et tes sujets au Seigneur parce que ce que je crois c'est que Dieu ne t'a pas oublié Dieu ne t'a pas oublié jamais jamais il ne t'a pas oublié ma fille il ne t'a pas oublié même si pour d'autres tu devais déjà mourir depuis être enterré mais Dieu ne t'a pas oublié même si déjà le joug était sur ta tête puisant l'autre Dieu ne t'a pas oublié et la condamnation est brisée et la destruction est anéante